Donc vous avez utilisé cette adresse qui vous a amené vers un espace et vous avez téléchargé le Teddy Bear 13. Vous l'avez dézippé par un clic droit, extraire ici, clic droit, 7-zip, extraire ici, ou vous utilisez WinRAR, peu importe. En tout cas, il faut qu'il soit dézippé, parce que sur le PC, si on double-clic sur le zip, on a l'impression que tout va bien, qu'on voit les fichiers, mais en fait non, ils sont inutilisables par les logiciels Adobe. Alors vous avez par ailleurs lancé Illustrator. Illustrator, chez moi, arrive avec plein de palettes, un peu n'importe comment, je vais en parler un peu plus loin. On va d'abord ouvrir, d'une manière ou d'une autre, vous faites fichier ouvrir, ou d'une manière ou d'une autre, vous ouvrez le document qui s'appelle Création Brush 06. Et dans le même temps, vous allez ouvrir un autre document qui est Teddy Bears a redessiné 49. Voilà, Alt, roulette, barre d'espacement, on peut bouger. Regardez ce que ça montre. Ok. Alors, et s'il manque une police, c'est pas grave, vous faites ignorer, vous faites, oui, ignorer, et ça va être certainement remplacé par une police qui ressemble. Donc, ce n'est pas un problème s'il manque une police. Ok, on a donc deux onglets. Tiens, je vais mettre l'onglet de la brush plutôt sur la droite. Voilà, à gauche, j'ai l'ours. À droite, j'ai la brush. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501